... Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Voici les principaux titres. À suivre, l'ouverture du séminaire parlementaire d'imprégnation sur la proposition de loi portant interdition de la production, commercialisation, détention, distribution et de l'utilisation des sachets plastiques en République du Bénin. Le Bénin accueille la neuvième édition du Forum Africa Carbon du mercredi 28 juin au 30 juin 2017. Vous suivrez dans cette édition les détails des travaux avec Corneille Aïssé. Au Zimbabwe, l'opposant est Pasteur Mawahiri libéré sous caution. Son arrestation était intervenue après son soutien à une grève des étudiants en médecine. Bienvenue à tous. Les députés béninois se sont réunis du mardi au mercredi 28 juin pour réfléchir sur les propositions de loi portant interdition de la production, commercialisation, détention, distribution et de l'utilisation des sachets plastiques en République du Bénin. Ils ont étudié également le projet de loi relative à la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone littorale. La séance de travail a eu lieu à Dassazoumé dans le département des collines. On fait le point avec François Roubaix-Dérento et Fréjus Fiosi. C'est l'hôtel GECO de Dassazoumé qui a servi de cadre ce 27 juin 2017 pour la cérémonie officielle d'ouverture du séminaire parlementaire d'impréhation de la proposition de loi sur les sachets plastiques et sur la zone littorale. Une cérémonie qui a connu la participation du ministre du cadre de vie et du développement durable, du premier vice-président de l'Assemblée nationale, du maire de Dassazoumé, des honorables députés, membres de la septième législature, des refonctionnaires du ministère du cadre de vie. L'objectif est de réfléchir et d'opiner ensemble sur les propositions de loi portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets plastiques en République du Bénin et sur la loi relative à la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone littorale. A cette occasion, il est revenu à Nikesfagnon, maire de Dassazoumé, de souhaiter la bienvenue au séminariste. Au nom du conseil communal de Dassazoumé et à mon nom propre, la bienvenue à chacune, à chacun et à tous. Je suis c'était hospitalier des 41 collines qui est la porte d'entrée du septentrion, chef lieu du département des collines. Je voudrais vraiment remercier particulièrement vous tous qui avez honoré de votre présence, puisque ça montre combien de fois vous êtes attaché, effectivement, au développement du pays et notamment à accompagner le gouvernement du nouveau départ à travers la vision de son Excellence le Président Patrice Talon. Laquelle vision est en train d'être traduite en cette thématique par son Excellence M. le ministre, que je remercie aussi au passage, pour vous dire combien de fois il est important d'aborder la question cruciale d'améliorer, d'amélioration du cadre de vie des populations. Au regard du défi majeur que constitue la protection du cadre de vie et de la santé des populations contre la pollution sous toutes ses formes, le vote de ces deux lois constitue une priorité pour le gouvernement à déclarer le ministre du cadre de vie et du développement durable. Je vous remercie sincèrement d'avoir cette forte participation à notre séminaire et je voudrais également féliciter tous les organisateurs, tant du côté du Parlement que du gouvernement. La Constitution du Bénin stipule en son article 27 que toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. L'État, c'est d'abord les institutions de la République et c'est pourquoi nous nous donnons la main pour remédier aux défauts des tests législatifs contraillants devant encadrer cette matière sensible afin que toutes les actions initiées aient un résultat satisfaisant. L'honorable Éric Rouneté, premier vice-président de l'Assemblée nationale et représentant du président de l'Assemblée nationale a d'abord Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Le 9e Forum africain sur le carbone a démarré ce mercredi au Palais des Congrès de Kotonou. C'est le ministre d'État, Bdoulaye Biotchané, représentant le chef de l'État et le directeur des changements climatiques du groupe de la Banque mondiale qui ont présidé la cérémonie d'ouverture en présence des participants venus de plusieurs pays africains. Cette conférence porte sur le thème « Mobilisation des ressources financières pour lutter contre les effets néfastes des changements climatiques » stratégie à adopter par l'Afrique pour mettre en œuvre les contributions déterminées au niveau national. Pendant trois jours, ces participants vont échanger sur les mécanismes à mettre en application pour un développement à faible taux de carbone sur le continent. Suivons ici un extrait du discours inauguré du ministre d'État, Bdoulaye Biotchané, représentant le chef de l'État. Mesdames et messieurs, je n'ai donc aucun doute que ce 9e Forum africain du carbone nous permettra d'engager le continent dans des actions transformatrices avec un leadership de type nouveau. Je voudrais vous dire combien notre pays se sent honoré d'habiter cette rencontre hautement importante pour le continent tout entier. Permettez-moi donc d'exprimer la gratitude du chef de l'État, le président Patrice Talon, de son gouvernement et de tout le peuple béninois aux organisateurs de ce forum. Notre quotidien est jalonné de preuves qu'une situation climatique très dégradée peut dériver sur des conséquences néfastes capables d'annihiler en quelques heures les bénéfices de la croissance économique. Les pertes de récordes agricoles dues à la sécheresse ou aux inondations ou encore les pertes de vies humaines et d'investissements en infrastructures qui y sont associées sont légions en Afrique. S'il peut donc sembler contre-intuitif, un développement sobre en carbone se doit d'être au cœur de la stratégie d'adaptation au changement climatique des pays africains. Mesdames et Messieurs, vous le savez aussi bien que moi, la part africaine dans le réchauffement climatique dans le monde est très marginale. L'Afrique émet aujourd'hui environ 800 millions de tonnes de carbone par an, ce qui représente seulement 1,5% du total des émissions mondiales. Dans ce contexte, le risque est grand d'estimer que l'Afrique n'a point besoin d'encadrement de ses émissions. Une marge substantielle se dégage pour l'Afrique et l'on devrait éviter de la stresser avec les questions de carbone. Mesdames et Messieurs, je n'ai donc aucun doute que ce 9e Forum africain du carbone nous permettra d'engager le continent dans des actions transformatrices avec un leadership de type nouveau. Des propos recueillis par Corneille Aïssé et Damien Pedro. Destination, la commune d'Aboumé-Calavie où le conseiller communal est en session ordinaire depuis ce mardi. Les conseillers communaux et le maire Georges Bada débattent sur 9 points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion statutaire. Laurent Toné-Caise pour le compte. La deuxième session ordinaire du conseil communal d'Aboumé-Calavie s'est ouverte ce mardi matin. 28 conseillers communaux sur les 37 que compte la commune, les sages, notables et têtes couronnées ont répondu présents à ce conseil communal au titre de l'année 2017. Le maire Georges Bada à l'entame des travaux les a tous remerciés pour avoir répondu à son invitation. Majesté, autorité traditionnelle et religieuse de la commune d'Aboumé-Calavie, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de la société civile de notre chère commune. Je saisis cette opportunité pour vous exprimer toute ma gratitude pour votre engagement. Chacun en ce qui le concerne. Affaire de la commune d'Aboumé-Calavie la vitrine de la démocratie à la base au Bénin. 9 points sont inscrits à l'ordre du jour dont le maire nous parle ici de plus important. La présente session sera prioritairement consacrée à l'étude et à l'adoption du compte administratif gestion 2016. En outre, cette session ordinaire distinguée conseillers communaux aura à connaître de l'étude et l'adoption éventuelle de certains dossiers, en l'occurrence, le rapport de la commission ad hoc chargée d'étudier les modalités d'exécution par la mairie d'Aboumé-Calavie des décisions de justice numéro 013-1-CB-05 du 13 mars 2016 et numéro 015-1-CB-6 du 16 mars 2016. Le rapport de la commission ad hoc chargé d'étudier le dossier relatif à la situation des réserves administratives du quartier de Dekombe dans l'arrondissement de Godomé. D'autres dossiers non moins importants retiendront notre attention au cours de la présente séance. Au cours de cette première journée, le rapport d'activité de l'organe exécutif du conseil communal d'avril à juin 2017 et le compte administratif gestion 2016 ont été adoptés à l'unanimité. Le troisième dossier portant sur une décision de justice concernant un domaine de 39 hectares a été voté par 35 conseillers contre 2. Les travaux de cette session communale prennent fait le vendredi 30 juillet prochain. Quelques conseillers reviennent ici sur le dossier dit d'étendre 9 hectares suivant plutôt pour plus de précisions. En ce qui concerne le rapport d'activité du maire, il a fait un bon rapport et on a voté à l'unanimité. En ce qui concerne le compte administratif, c'est nous qui avons voté le budget 2016 et c'est devant nous que le maire a exécuté ce budget. On sait comment l'argent est rentré et on sait comment l'argent était sorti. Là, tout le monde a voté aussi l'unanimité. Pour ne pas casser le cadet, pour ne pas casser la CEB, pour ne pas casser le commissaire central, le terrain, le maire avait mis supprimé une commission ad hoc et la commission s'est penchée sur ce dossier et on a fait des propositions. C'est cette proposition qu'on a votée aujourd'hui et vous allez constater que sur 37 conseils, il y a 35 qui ont voté pour, parce qu'on ne peut jamais aller comme délison de justice. Je pense que mes impressions sont bonnes en ce qui concerne les points des dossiers inscrits à l'heure du jour et qui ont été débattus ce jour. Le compte administratif, je pense que c'est nous qui avons autorisé le maire en son temps de l'exécuter et il est quand même normal que le maire puisse nous rendre compte de la gestion qui a été faite de ces fonds-là parce que n'oublions pas que c'est les sous des contribuables qui nous ont envoyé les représenter au conseil communal. Donc, il est quand même normal que nous puissions avoir nos points de vue par rapport à la gestion qui a été faite et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons compris que vraiment le maire en a fait bon visage et que les Turcs se sont passés dans les règles de l'art. C'est pour ça que vous avez constaté que c'est tous les conseillers présents et représentés qui ont voté pour. En ce qui concerne maintenant le dossier des 39 états, moi je pense que la justice a été rendue à une pauvre dame. Pauvre dame en ce sens que ce dossier ça fait déjà 15 ans si non plus que ce dossier là traîne. Aujourd'hui nous en tant que conseillers nous ne pouvons que nous soumettre à la décision de justice pour que justice soit rendue à un habitant de notre commune. Ce dossier existait sur la table de la commune d'Abouméclavie depuis la mandature des travaux jusqu'à présent. Mais il est grand temps quand même qu'on vide ce dossier pour la justice. Il faudrait qu'on accompagne la décision de la justice pour pouvoir satisfaire la population qui est en train de souffrir. nous avons vu que c'est tout à fait normal qu'il faut qu'on le fasse et c'est ce que nous avons eu à faire. Donc nous ne sommes pas restés là pour nous amuser c'est du sérieux et ça va continuer comme ça parce que vous savez à Abouméclavie la majorité des difficultés n'est-ce pas est constituée par les affaires domaniales. D'après pour recueillir par Laurent Taneikesse et Denis Marouya hors du Bénin le pasteur et militant politique Zimbabouin Evan Mawariri a été libéré mercredi sous caution de 200 000 dollars soit 115 450 francs CFA la police zimbabouenne l'a interpellé lundi et l'a inculpé d'incivilité dans l'espace public pour avoir soutenu publiquement des étudiants en médecine qui étaient en grève. Ces étudiants manifestaient lundi sur le campus de l'université de Harare pour s'opposer au doublement de leurs frais de scolarité qui intervient à deux semaines de leurs examens pour rappel le pasteur Mawariri qui n'est affilié à aucun parti politique avait lancé début 2016 sur les réseaux sociaux une campagne de protestation contre le gouvernement il dénonçait ainsi les conditions de vie de la population et avait déclenché une grande vague de grèves et de manifestations dans le pays mais le mouvement s'était peu à peu éteint face à la brutale répression du régime du président âgé de 93 ans on écoute la déclaration de l'avocat du pasteur après libération de son client ils ont été placés en détention préventive et ont été libérés sous caution et ils doivent respecter les conditions suivantes payer 200 dollars remettre leurs documents de voyage c'est à dire leur passeport et ils doivent rester à une adresse donnée jusqu'à ce que ce soit réglé Le Parlement français a élu ce mardi son président François de Rugy est-ce écologiste passé à la République en marche et le nouveau dirigeant de l'Assemblée nationale française il a obtenu 353 voix et devient le 13ème président de l'Assemblée nationale de la 5ème république parmi les 4 autres prétendants au perchois Jean-Charles Togordo a récolté 94 voix et lors et lors de la roudière 34 voix a annoncé peu avant 17h à la tribune de l'Assemblée le douanier d'âge Bernard Brochon qui présidait la séance certains députés se sont prononcés après cette élection on les écoute les priorités elles sont nombreuses aujourd'hui puisque nous avons notre première réunion du groupe de la République en marche pour pouvoir définir celles et ceux qui nous représenteront au sein du groupe le bureau et puis des responsabilités la destination de François de Rugy vous le savez pour être notre représentant pour le perchois et puis ensuite l'attribution des responsabilités au sein des commissions parlementaires et puis là je m'apprête à rentrer dans l'hémicycle pour la première fois de cette mandature pour écouter quand même un discours important j'ai des divergences évidemment avec Manuel Valls sinon je n'aurais pas suivi Emmanuel Macron pour autant je suis plutôt satisfait qu'il puisse rejoindre ce groupe de la République en marche qu'il ait pu être isolé dans un groupe dédié d'une vingtaine de députés ne me semblait pas je dirais reconnaître ce qu'il a pu avoir comme apport pour la République française et comme parlementaire et comme proliminaire Comme M. Le Régis est d'accord avec le programme de M. Macron de suppression de postes de fonctionnaires de casse du code du travail à travers ma personne et le groupe que nous sommes il aura une opposition farouche à ses projets En tout cas ce qui est bien c'est qu'on a une assemblée nationale qui commence à ressembler un peu plus à la pluralité de ce qu'est la France avec des gens qui viennent de parcours différents et puis moi ce qui m'importe au fond c'est que ce parlement prenne des décisions qui souvent n'ont pas été prises en raison des postures politiciennes parce qu'on est dans le groupe majoritaire on doit voter pour tout parce qu'on est dans l'opposition on doit s'opposer sur tout Bah écoutez franchement je crois que ça a vécu Moi je suis très heureux qu'on ait pu constituer ici une nouvelle force parlementaire Le Pakistan avec ses inégalités créantes est de longue date une plateforme internationale pour le trafic d'organes Les autorités se disent impuissantes pour lutter contre cette criminalité mais une descente dans un hôpital clandestin montre selon le directeur adjoint de l'agence fédérale d'investigation que les autorités ont décidé de commencer à sévir reportage Une tâche simple devenue épuisante pour Bouchra Bibi Il y a 12 ans cette pakistanaise a vendu un de ses reins pour 1000 dollars seul moyen pour elle de financer un traitement pour son père Il est mort depuis et Bouchra elle vit avec les séquelles de l'opération J'ai tellement de problèmes maintenant Vous m'avez vu faire la vaisselle J'ai même du mal à balayer Les gens me critiquent quand je n'ai pas accompli mes tâches ménagères Ils parlent derrière mon dos mais je ne leur révèle pas mon secret J'ai mis 5 enfants au monde J'ai tellement souffert surtout pendant les derniers mois de la grossesse Comme elle beaucoup d'habitants de cette région pauvre du Penjab ont déjà vendu un rein sur le marché noir Les autorités ont longtemps laissé faire et les demandeurs d'organes pakistanais ou étrangers en ont profité Mais la situation change En avril un réseau de trafic de reins a été démantelé Ces 3 hommes ont été arrêtés en pleine opération Leurs clients venaient du sultanat d'Omane Avec ce RAID nous voulons envoyer un message fort à l'étranger que le Pakistan n'est plus une zone franche pour les grèves illégales Le don d'organes est encore difficile à accepter ici pour des raisons culturelles et religieuses et il n'existe aucune liste de donneurs La loi l'autorise au sein d'une même famille voire à l'extérieur à condition qu'il soit totalement volontaire et gratuit Mais une fois l'accord donné difficile de savoir s'il y a eu transaction financière Parmi les gens qui viennent me voir beaucoup n'ont qu'une ou deux personnes dans leur famille et leur groupe sanguin ne correspond pas Personne ne veut leur donner d'organes ni leur oncle ni leur tante ni leurs enfants ni leurs cousins Alors où est-ce qu'ils vont aller ces patients ? Qu'ils soient riches ou pauvres où est-ce qu'ils peuvent aller ? Et quel genre de soutien leur fournit le gouvernement pakistanais ? Encore aujourd'hui personne ne les aide Alors comment est-ce qu'on peut espérer en finir avec ce trafic ? L'insuffisance rénale touche 25 000 personnes par an au Pakistan Seuls 10% d'entre elles subissent des dialyses et 2% obtiennent une greffe officiellement Et tant que rien n'est fait pour organiser légalement le don d'organes les Pakistanais les plus pauvres vont continuer à vendre les leurs C'est ici que nous mettons un terme à cette édition Merci de votre aimable attention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada